Solitaire du Figaro et Tour de France à la voile, vous regardez le journal de la voile desktop news. Bienvenue au bureau. A Cherbourg, Jérémy Bayou remporte avec Panache sa troisième solitaire du Figaro. Voilà, ça a été très dur pendant tout, donc à la fin j'ai pris mon pied, c'était pas mal pour finir. Après trois étapes riches en émotions, il ne sont plus que quatre à pouvoir prétendre à la victoire finale au départ des Sables de l'Aune. Tout peut encore être remis en question lors de cette ultime étape qui démarre dans un solide 25 nœuds de nord-ouest. La première nuit, une dorsale ralentit le rythme et profite à ceux qui ont privilégié la route directe. Sous Spie et sous la pluie, le passage de Wessan est impressionnant avant de traverser la Manche. Une phase humide et fastidieuse qui ne reprend de la saveur qu'en l'approche de Guernsey, quand il faut tirer des bords à la côte. Un peu plus inspiré, donc je l'ai laissé en fait, je suis retourné à gauche et puis c'était trop tard pour lui. En tirant plus à terre, Jérémy Bayou prend la tête et la conserve jusqu'à la grande rate de Cherbourg. Le skipper s'adjuge la victoire d'étape et un troisième triomphe au classement général. De Dunkerque, les quais bourdonnent d'activité à quelques heures du départ du Tour de France à la voile. Grand champion l'an dernier, Groupama 34 est de retour avec un équipage très similaire. Cependant, le skipper Frank Kamas ne sera à bord que pour les étapes de Méditerranée puisqu'il est également en train de courir au championnat d'Europe de Nacra 17. Groupama 34 va affronter un autre grand favori du Tour et vétéran du circuit, le courrier Dunkerque 3. L'équipe skippée par Daniel Souben et Solide est très motivée pour améliorer leur deuxième place de l'an dernier. Omansell est aussi une équipe sur laquelle il faudra garder un œil attentif. L'équipage Omané dirigé par Sidney Gavigné est très bien préparé et son objectif est clairement de monter sur le podium. Au classement des amateurs, le jeune équipage de Toulon-Provence-Méditerranée va aller chercher la première place au dépend du vainqueur 2013, Normandie-Acerrel. D'Italie à la Suède, en passant par la Turquie, vous regardez le journal de la voile de Stop News. Bienvenue au bureau. En Italie, dix années de passion pour plus de 50 yachts de tradition qui se donnent rendez-vous à la semaine de Argentario Trophée Panerai à Porto Santo Stefano. Le Trophée Panerai est le seul circuit de yachts classiques au monde, exclusivement dédié aux glorieuses classes d'antan. Mariquita, construit en 1911, domine dans la catégorie des Big Boats en gagnant les trois manches. Le Côtre Auric de 1916 Chinook remporte la catégorie Vintage, alors que le Côtre Marconi Bufféo Blanco de 1963 gagne dans la division classique. De Suède, des milliers de passionnés de voile se retrouvent à Marstrand pour encourager le champion en titre Björn Hansen alors qu'il est en passe de réussir l'exploit de remporter la Stena Match Cup pour la troisième fois consécutive. Après avoir failli se faire sortir à l'issue du tour éliminatoire qu'il termine à une modeste 7ème place, Hansen se défait très difficilement du skipper australien Keith Swinton en quart de finale. Scénario identique en demi-finale contre le skipper des îles Vierges Taylor Canfield, Hansen gagne deux manches coup sur coup qui le propulsent en finale où il battra le quadruple champion du monde Jan Williams. En Italie, Robert Stenjek et son équipier Fridge of Clean attaquent une dernière manche de tous les dangers avant de devenir les nouveaux champions du monde de stars. De gros nuages lourds sur les dolomites et le ciel bleu au-dessus du lac de garde offrent des conditions idéales pour la aura, ce vent thermique de 12 nœuds qui souffle depuis le sud du lac. Le titre se joue de manière dramatique sur le dernier bord de la dernière manche. Stenjek et Clean sont en grande difficulté depuis le début de la régate finale. Dans un effort désespéré, l'équipage allemand parvient à arracher la 12ème place sur la ligne d'arrivée. Juste assez pour assurer le titre de champion du monde de stars, seulement deux points devant les Italiens Negri Lambert Tengui. En Turquie, le championnat d'Europe de planche à voile olympique se déroule à 16 mai et prend fin avec une dernière manche palpitante. Après quatre jours de régate acharnée, le titre se joue lors d'une dernière manche qui compte double et disputée dans un vent de furie. Une collision juste avant le départ et le favori polonais Miska est projeté à la mer. Le planchiste doit donner tout ce qu'il peut pour tenter de revenir au score. Il vole sur l'eau et parvient à terminer à la 6ème place, une performance suffisante pour lui assurer la médaille d'or. Immédiatement après les hommes, dix femmes prennent place sur la ligne de départ. Le vent augmente encore et ces drôles de dames ont bien dû à la garder le contrôle de leur planche à voile. Un mauvais départ pour la française Charline Picon, mais la championne en titre se met vite au pason et remporte de manière magistrale la manche décisive qui lui assure un second sacre. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là au revoir et bon vent.